Voilà pourquoi chercher à ignorer les hommes qui te plaisent est problématique. Bonjour à vous les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube et dans un nouvel épisode de podcast pour vous parler de ces fameux conseils, de ces fameuses suggestions d'ignorer, d'apprendre à ignorer, d'apprendre à être indifférente, d'apprendre à être mystérieuse, bla 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 bla, qu'on entend encore partout et qui pour moi sont problématiques et vraiment, je dirais même, avilissantes pour les femmes. J'avais envie tout simplement de donner mon point de vue sur le sujet et plutôt de vous suggérer autre chose de bien plus simple et de bien plus efficace. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifié, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et praticienne également en hypnose profonde et hypnose directive. Depuis 2020, j'accompagne les femmes à sortir de la dépendance affective en leur apprenant à s'aimer plus, c'est-à-dire à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles soient plus indépendantes dans leurs relations et plus puissantes dans leur vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes, les soirs, en semaine, à 18h. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle a pour but de vous donner des premiers outils de coaching pour renforcer votre estime de vous et savoir comment vous positionner vis-à-vis des hommes, à la fois pour faire des belles rencontres, mais aussi pour vous protéger. Pour obtenir cette formation, allez dans la description de l'épisode et de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé et remplissez le formulaire pour obtenir la formation. À un moment donné, je préparais les vidéos justement d'octobre et je regardais sur différentes chaînes des sujets qui étaient abordés. À un moment donné, je vois la vidéo « Voilà comment ignorer l'homme qu'il te plaît ». Et je me suis dit « Mais c'est encore ça qu'on donne comme conseil aux femmes en 2024 ? » Les conseils qu'on donne aux femmes, c'est les mêmes stratégies qu'on avait quand on était en maternelle et qu'on s'engueulait avec Brian parce qu'il nous avait piqué notre stylo. C'est « Ignore-le pour le punir ». Et je trouve que c'est très problématique parce que, non seulement on fait croire aux femmes que c'est comme ça qu'on gagne en puissance, alors qu'en fait ça nous met juste dans une position d'attente, de dépendance et une situation de soumission énorme, parce que « Ignorer quelqu'un », dans l'étymologie du terme, « Ignorer », ça ne veut pas dire « lâcher prise ». « Ignorer », ça ne veut pas dire « laisser passer ». « Ignorer », ça ne veut pas dire « je lâche prise et je me concentre sur ma vie » et « je suis complètement indifférente ». « Ignorer », ça veut dire avoir conscience que quelque chose existe et que ça me dérange ou que je ressens quelque chose. Mais c'est feindre une indifférence qui n'est pas vraie. « Ignorer », ça veut dire faire croire que je ne ressens rien dans le but, généralement, de soulever une réaction derrière. Et je trouve que c'est très problématique parce que ça structure le cerveau des femmes après pour des relations en mode « dès que tu as un problème, ignore. Fais comme si ça ne te faisait rien ». Donc au lieu de dire aux femmes « si vous ressentez quelque chose, allez tester le terrain, regardez si c'est réciproque et si ça ne l'est pas, reprenez votre estime de vous, revalorisez-vous et vous trouverez bien quelqu'un qui vous aime parce que vous êtes exceptionnel. » Donc lâchez prise, à un moment donné, arrêtez de vous prendre la tête. Et deuxièmement, ça veut dire quoi ? « Quand vous avez une embrouille avec votre conjoint, ignorez-le, punissez-le ». Ce n'est pas comme ça, en fait, que ça se passe, les relations de couple. Donc vraiment, ce que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est faites très attention aux conseils que vous recevez. Même sur ma chaîne, demandez-vous « est-ce que le conseil que me donne Chloé, c'est juste pour moi ? » Et de manière générale, ce n'est pas la première fois que je vous parle de ça, mais moi je trouve que c'est problématique de dire aux gens quoi faire. Et quand vous regarderez mes vidéos, vous ferez attention à ma formulation. Et souvent, moi, la formulation que je donne, c'est toujours un conseil qui dit « fais ce qui est bon pour toi, ressens ce qui est juste pour toi ». Et quand je donne des conseils, c'est des conseils qui prennent en compte toutes les conséquences à faire certaines choses. Parce que vous vous rendez compte quand même que des fois, vous donnez le pouvoir, enfin moi, vraiment, je m'insurge contre ça, mais quand je suis sur TikTok, des fois, le soir, je me fais des kiffs, je m'énerve moi-même. « Je fais la cuisine, je suis sur TikTok, et là, je tombe sur le live d'Alex Hitchens ». Donc Alex Hitchens, c'est un mec qui a 22 piges, d'accord, ou 26 ans, ou je ne sais pas, et qui donne des conseils du type « Tu es une femme, tu dois savoir faire la cuisine, tu dois être mince, tu ne dois pas t'exposer sur les réseaux sociaux parce que sinon, ça veut dire que tu es une paix, tu ne dois pas avoir plus de 5 partenaires S, X, parce que sinon, ça veut dire que tu n'as pas de valeur. » Et il y a des femmes qui, toute la soirée, se prennent des conseils pareils. Alors d'accord, ignore l'homme qui te plaît, c'est peut-être pas aussi toxique, mais dans le fond, je trouve que ça ne nous pousse pas à aller dans le fond du problème. « L'homme me plaît, ok, donc du coup, je vais passer ma vie à l'ignorer ? » Ou alors, il ne sait pas ce qu'il veut, donc dans ce cas-là, je vais passer 6 mois à essayer de le convaincre. Pourquoi est-ce qu'on complexifie autant les choses ? Revenez à l'intérieur de vous-même. Arrêtez de vouloir contrôler ce que vous ne contrôlez pas. On ne peut pas contrôler les rencontres. Ce que je passe mon temps à vous dire, c'est de vous recentrer sur vous-même. Quand vous faites ça, vous êtes dans une position de faiblesse parce que finalement, en feignant l'indifférence, à qui est-ce que vous donnez le pouvoir ? Qui est-ce qui a le pouvoir quand vous feignez l'indifférence ? La personne qui fait semblant de ne rien ressentir, mais qui regarde bien ce qui est en train de se passer dans les stories, les WhatsApp, les Snap, les je ne sais quoi, les abonnements ? Ou la personne qui finalement, dès qu'elle bouge le petit doigt, il y a une réaction derrière ? C'est l'homme qui a la main encore une fois. Donc, ça vous met dans une position où vous commencez les relations amoureuses dans une position de lutte et de combat. Et moi, je trouve que c'est problématique. Donc, je ne vois pas l'intérêt de feindre l'indifférence avec des hommes qui vous plaisent. Soit c'est réciproque et dans ce cas-là, on commence quelque chose. Soit ça ne l'est pas. Et auquel cas, on lâche prise, on s'aime plus et on avance. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. 5 étoiles sur Spotify et un commentaire pour booster la vidéo et ou me poser vos questions. Si vous avez envie de suivre un coaching avec moi, une ou plusieurs séances de coaching avec tous les outils que je propose pour travailler sur ces problématiques-là et apprendre à vous aimer, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo, à choisir le créneau que vous voulez choisir et à remplir les questions du formulaire. Ça vous permettra de réserver gratuitement un appel de coaching offert. Dans la description également, vous avez un certain nombre d'outils à découvrir, les outils de formation précis, ciblés, pratiques et accessibles sur des sujets suivants. Dépendance affective, estime de soi, relation homme-femme ou encore relation toxique ou même rupture amoureuse. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux Insta, TikTok, Facebook, Instagram, j'ai déjà dit, Spotify, YouTube et ça fait déjà pas mal. Vous avez tous mes identifiants juste là et les liens pour me rejoindre en description. Prenez bien soin de vous, à très bientôt et prenez soin de vous surtout. Sous-titrage ST' 501